allez bonjour à toutes et à tous bonjour à tous la blonde j'espère que vous allez toutes et toutes toutes et tous à chaque fois je dis toutes et toutes toutes et tous très très bien écoutez ici région parisienne fait pas beau mais bon c'est pas grave moi j'aime tous les temps un jeu j'aime vraiment tous les temps avec un petit faible pour les temps gris et venteux et pluvieux même j'aime beaucoup j'adore la neige j'aime aussi le soleil donc j'aime tous les temps mais les temps comme ça sans soleil moi c'est absolument pas un souci pour moi bien écoutez bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés bienvenue aux nouveaux abonnés moi plus j'en ai sur youtube enfin pas sur youtube un plus j'en ai sur insta et fb c'est bizarre mais ça grimpe pas sur youtube elle est sympa elle est vraiment vraiment très très sympa cette plateforme un bon moment de vivre que vous voulez qu'on y fasse je viens d'enlever la carte de notre ami de la vidéo précédente à savoir votre ami manu comme vous avez pu le constater manu ça pue mais bon écoutez bien que pourra maintenant à un moment donné à un moment donné ce qui doit arriver arrive et quand les dettes doivent être réglées et bien que voulez vous que nous y fassions nous verrons bien à la grâce de dieu j'ai envie de vous dire à la grâce de dieu en tout cas moi je ne souhaite de mal à personne voilà quoi qu'il en soit mesdames et messieurs aujourd'hui 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 j'ai dit junior mais qui est-il ce nouveau personnage qui entre en liste là pour l'élection made in usa made in status et je me suis dit what quand j'ai entendu ça bon un démocrate manifestement donc je vais aller voir qui est cette personne qu'est ce que les cartes vont nous dire concernant et ben le fils de ted kennedy de robert kennedy donc un kennedy qui s'est lui même fait assassiner l'instar du frérot john ok allez c'est parti c'est parti pour monsieur robert kennedy qui est-il qu'on google et qu'est-ce qu'ils se passent aux états unis entre manu l'un qui tu prends des virages différents et puis c'est toi mais que les casse-t-il mais qu'est ce qu'est ce qu'est ça qui passe en ce moment dans le monde c'est fou aller qui est mesdames et messieurs qui est robert kennedy et j'espère que vous entendrez correctement la vidéo précédente sachant que j'avais oublié le micro c'est du nom c'est je n'en peux plus mon mon secrétaire de marie va se fâcher encore une fois bien j'en ai marre encore oublié le micro oui c'est exact j'espère que vous m'entendrez correctement en tout cas c'est parti robert kennedy junior qui est-il on va prendre tout ça qui est-il il ya beaucoup d'orgueil déjà on a l'orgueil on a la désillusion on a la magie j'ai l'impression que la magie des kennedy ne va pas opérer moins pour lui j'ai quand même l'impression à malgré toute l'histoire inhérente à ce nom de famille des kennedy j'ai pas l'impression que la magie des kennedy va opérer j'ai pas du tout l'impression donc le passé vous voyez que lui il se sert de ça déjà de son titre l'aveu l'union ok l'union avec qui par contre donc l'attente ok l'affection encore une fois la complicité la liaison on aimerait bien savoir avec qui par contre ça sympa très fun et la rupture bon écoutez moi je sais pas s'il va aller bien bien loin ce monsieur mais quoi qu'il en soit ça va pas vraiment vraiment passer d'accord ça va pas vraiment passer avec qui il ya une complicité pour qui tombe-t-il avec qui pourquoi why va se passer alors je regarde excusez moi messieurs dames je regarde ce cristal de roche où dessus est inscrit méditation mais j'ai l'impression qu'il a pris cher je sais pas parce qu est ce qu'il est tombé ou quoi mais bon bizarre quoi qu'il en soit avec qui beau style avec qui beau style ce gars vraiment pour l'instant on a l'impression qu'il se sert de son nom il a l'impression que la magie des kennedy va fonctionner alors pour moi non pour moi dans les unions dans les liaisons dans cette complicité ça va pas le faire ça ne va pas durer ça ne va pas tenir bon bah écoutez moi j'ai quand même un pétard mouillé un monsieur robert kennedy pour l'instant un junior un pour l'instant pour moi c'est un pétard mouillé un je ne sais pas pourquoi il vient je ne sais pas je ne sais pas c'est fou ça est ce qu'il veut il a vraiment envie de surfer sur le nom des kennedy mais je pense que ça va pas nécessairement le je le mets comme ça vous voyez hop comme ça je ne vois pas j'ai tendre là bien oula oula il y a quand même la croix la croix c'est un deuil c'est la fin c'est c'est vraiment vraiment ça et il y a l'univers quand même il y a l'univers donc il est très 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 en tout cas la fin de son père puisque c'est robert kennedy l'a beaucoup 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 déstabilisé vous voyez ce que je veux dire mais on n'a pas l'impression on a l'univers en tout cas qui est ici bon la mer la mer inhérent à toute cette l'étoile de mer voyez-vous il y a des blocages moi j'ai l'impression que ça j'ai vraiment vraiment ce sentiment que ça ne va pas le faire quoi pour lui il est entouré de serpents en plus alors ouais le gars a fait du nettoyage il y a quand même cette notion lgbt on a quand même cette notion lgbt etc mais c'est bizarre quoi c'est bizarre quelque chose qui va arriver rapidement entouré de serpents de toute façon est-ce qu'il veut faire du ménage se débarrasser des lgbt voyez en tout cas c'est une clé il a cette souveraineté il est sûr de lui il est très ambigu on ne sait absolument pas dans quel clan il se place ce monsieur il est très très sûr de lui bon on va entendre parler de lui c'est une certitude il est très sûr de ce prénom il se penserait une clé il peut être une clé cet homme il peut être une clé il y a encore une histoire de triangulation en tout cas écoutez je réfléchis à ce que je vois là est-ce qu'il a envie de se débarrasser de certaines choses parce que j'ai le balai avec cet instinct les lgbt j'ai l'impression qu'il veut faire un petit peu de ménage également pour retrouver un certain équilibre il y a le serpent est-ce que c'est lui le serpent est-ce qu'il est entouré de serpents vous voyez donc aux Etats-Unis on est bien d'accord la pomme la tentation il a encore des cartes à jouer il sait des choses il y a la foi il y a la grâce il y a la lumière bon il y a une vraie vraie protection pour lui il y a l'ancrage comme tous les Kennedy les Irlandais entre guillemets en tout cas sa famille c'était des personnes pieuses ça c'est le moins qu'on puisse dire mais il y a quand même cet univers qui est là il y a l'univers qui est là la foi la grâce la lumière il a des cartes à jouer j'ai l'impression qu'il veut se débarrasser de certaines choses est-ce que c'est une fausse couverture est-ce que c'est est-ce que c'est lui-même qui j'ai l'impression qu'il veut faire du ménage lui c'est à côté des trucs entre guillemets lgbt il veut remettre un équilibre c'est au niveau des Etats-Unis j'ai pas de masque en tout cas est-ce qu'il porte un masque ? non non et non et non non et non on est bien sur la mer l'étoile de mer par contre la symbolique réellement j'irai la chercher parce que ça fait quand même juste deux fois qu'elle sort ici et ici alors l'étoile de mer si vous la sortez de son milieu elle meurt c'est la seule chose que je sais il faut qu'elle soit toujours en lien avec l'eau ok donc il y croit il y croit il est doté d'imagination il y a beaucoup d'argent en tout cas il y a une rencontre c'est quelque chose il y a le coeur il y a la clé en plus il est intéressant ce monsieur là pour l'instant il est très très intéressant en continuant je continue je continue je continue on va prendre des cartes alors le ying et le yang pour commencer je ne vais pas utiliser pour Manu ce n'est pas la peine ça parlait déjà très très bien pour lui alors Robert Kennedy qui es-tu ? Monsieur Canadi est-ce que monsieur Kennedy il est comme il est comme papa il est qui monsieur Canadi ? c'était des démocrates manifestement ok écoutez je vais continuer on va voir ce que ça nous ça fait beaucoup là quand même on va voir ce que ça nous dit c'est pas gagné pour lui par rapport à ce qu'il veut mettre en place ce n'est pas gagné ce n'est pas du tout gagné il y a de la lutte dans l'air lui il veut jouer pour le futur il veut résoudre des projets il est en faveur oui oui pour l'instant bon je vais mettre les neuf avant de parler comme d'habitude voilà méfions-nous du gars quand même méfions-nous du gars c'est très superficiel c'est très superficiel tout ça c'est en lien avec la thune c'est en lien avec l'argent ok donc lui son programme ça va être un nouvel avenir une régénération un renouveau un équilibre favorable dans les échanges dans le commerce les réjouissances la résolution des problèmes ce gars va se mettre en avant comme ça grâce à moi vous allez voir ce que vous allez voir les gars par contre à côté on nous parle quand même dans l'exagération l'extrême des choses la confusion la fausseté le mensonge la superficialité en plus il a une bonne femme je vous dis même pas au secours au secours l'argent est tellement 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 important aussi chez ce monsieur vous voyez donc c'est un homme sans scrupules bim bon bah écoutez bon bah écoutez le moins qu'on puisse dire concernant cette ce monsieur c'est méfiance méfiance il va se présenter sous un jour tout à fait flatteur et vraiment avec cette envie que le pays les Etats-Unis d'Amérique ici qu'on pourrait considérer comme cette femme il y a beaucoup de confusion beaucoup de fausseté dans tout ça d'accord même dans dans ses projets on voit que déjà il va lutter sévèrement et que l'homme s'en scrupule quand même il y a quelque chose là dedans est-ce que lui veut ramener c'est comme si lui c'était est-ce que c'est lui qui est totalement sans scrupules et qui veut ramener un petit peu d'équilibre dans tout ça ou bien c'est autour de lui que les choses sont ainsi on va mettre des cartes on va mettre des cartes là on il va se présenter comme quelqu'un qui pour l'avenir va pouvoir arrêter tous ses soucis mais on voit qu'il est quand même sans scrupule partout voilà ici l'argent pour lui c'est très important là l'argent pour moi selon moi on va aller bien loin mais ah bah dit tout il va ok en tout cas il est là en disant oui la population ça sera beaucoup mieux vous allez voir grâce à moi ouais il sait pas trop j'y vais j'y vais pas mais en tout cas il fait très très confiance à son nom quand même c'est un Kennedy etc il peut se passer des choses la magie peut opérer de nouveau etc voilà on est là dedans bon en tout cas c'est vrai que c'est un peu comme une surprise un étonnement cette prise de parole en tout cas j'y vais j'y vais c'est moi j'ai de grands grands projets je m'appelle Kennedy je suis pas tellement sûre du truc mais je m'appelle Kennedy quoi voyez on est là dedans bon en tout cas il y a un riche mariage dans tout ça comme le reste de la famille mais il y a quand même beaucoup beaucoup d'agitation d'emportement c'est la fin c'est la fin des choses vous voyez ce que je veux dire donc il sent que c'est une fin des temps quelque part lui il a pas envie que tout ça s'arrête mais on a quand même quelqu'un qui est dans la passion on est dans la passion on est dans l'extrême des choses peut être même assez agité le monsieur il peut même être assez agité quand même bon dans le couple c'est pas la teuf non plus en tout cas parce qu'il y a une femme derrière qui est j'aimerais bien savoir qui est sa femme en fait parce que là on voit quand même qu'avec sa femme waouh c'est pas la teuf c'est quelqu'un un petit peu à la jambrige miche vous voyez ce que je veux dire lui il est là mais elle elle est encore plus là on est là dedans un petit peu dans sa vie il a beaucoup 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 d'ambition et d'espoir pour le futur et il se sent quand même très très protégé il se sent très 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 protégé ce garçon enfin cet homme ouais ouais il pourrait il y a beaucoup d'ambition de toute façon on est d'accord là il part sur un avenir il y a beaucoup d'ambition il veut un renouvellement il croit en son nom il veut jouer la surprise etc bon il a fait un riche mariage bon c'est quand même un homme d'affaires d'accord on lui dit attention il est parti sur son truc mais il est dans un monde on lui dit attention parce que même s'il y a le nom qui est là il y a les mensonges il y a l'aspect superficiel de la politique etc on veut dire pour l'instant qu'on puisse lui faire confiance qu'on peut lui faire confiance je dirais pas jusqu'à là l'argent est important l'argent 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 c'est un truc de ouf non mais c'est ça il mise vachement il mise vachement sur son nom là il va dire que grâce à lui les réjouissances etc les succès mondains il joue vachement vachement sur son nom c'est un homme sans scrupules et puis pour moi ça passera pas il n'y a aucune chance pour moi il n'a pas de chance de se retrouver et de faire repartir la magie Kennedy moi j'ai pas cette impression en tout cas il y a vraiment de grosses grosses contrariétés par rapport à ses projets d'avenir malgré son nom voilà je suis votre sauveur etc pour moi attention restons prudents par rapport au monsieur quand même même s'il arrive comme un pseudo sauveur faisons gaffe faisons gaffe au piège ouais moi je le sens pas plus que ça le monsieur l'argent c'est un truc de ouf et puis en plus j'ai même l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça en plus de l'argent en tout cas il y a des problèmes il y a des contrariétés par rapport à tout ça il sera pas suivi enfin la magie Kennedy ne va pas opérer ça c'est sûr ça ne va pas opérer pas du tout de toute façon il y a quand même de la corruption dans tout ça il va être bien bien attaqué le gars il va être bien attaqué je sais pas qu'il aura face à lui en tout cas ça risque d'être compliqué pour lui très compliqué ils vont bien bien bon pour moi il sera pas président on va pas se mentir pour moi il ne sera pas président il y a beaucoup de fausseté il y a beaucoup il tente quoi il a envie il tente c'est qui cette complicité là c'est parce qu'il y a une complicité qui est-ce qu'il met vraiment là dedans pour déstabiliser il y a une désillusion certes la magie ne va pas opérer mais il est en complicité quoi avec quelqu'un pour faire repartir cette magie bizarre bizarre ce monsieur sincèrement alors moi je suis pas du tout la politique Medin USA Robert Kennedy Junior ça dit quoi Robert Kennedy Junior la thune toujours la thune le seul truc qui l'intéresse c'est ça messieurs dames encore la femme tu m'étonnes encore une je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas lui sans elle ou elle sans lui voilà l'héritage qu'il est dit la magie point c'est ça bon il compte vachement là dessus et sur la thune de sa femme également et sur l'argent de sa femme ça c'est sûr c'est pas gagné c'est pas gagné pour lui alors lui et elle shabada bada shabada bada je vous l'ai dit ça semble Manu et Brigitte ça c'est la même chose dans le couple l'un ne va pas sans l'autre certitude et pour moi c'est madame qui a beaucoup beaucoup de sous qui est derrière ça est-ce que c'est sa femme est-ce que c'est une autre femme est-ce que ça peut être Hilary la vilaine Hilary la clito vous voyez ce que je veux dire en tout cas c'est une bonne femme qui soutient derrière et qui a une thune je vous en dis même pas ça résonne bien quand on parle d'Hilary aussi donc ça c'est le coucou je veux être le président excusez-moi je les remets à l'endroit ou à l'envers au Chouax lui il vise vraiment ça il vise vraiment la maison blanche pour un nouveau départ pour un nouveau départ enfin le nouveau départ il est à l'envers quand même il y a une femme dans tout ça ok pour leur être très féminine manifestement également il y a des enfants peut-être qu'ils bossent avec ses filles c'est possible peut-être qu'ils pourraient travailler avec ses filles en tout cas c'est un truc très familial ligné machin les Kennedy etc etc la magie des Kennedy tout ça il compte vachement là-dessus pour un nouveau départ de l'Amérique etc mais il est vachement soutenu par une femme qui a de l'argent est-ce sa femme est-ce une autre par contre c'est pas gagné c'est pas gagné je sais même pas pourquoi on le met là en fait ouais ouais la femme qui est dans le business moi je vous dis ça sent la Hillary ça sent du Hillary ça Clito hein la Clito en tout cas c'est qu'une histoire de business on est bien d'accord et il y a une blonde dessus ça sent ça sent un peu ouais ils veulent faire repartir la magie des Kennedy pour rester Damon Rat Damon Rat comme dit mon ami Nana il y a pas mal de protection dans tout ça il y a pas mal de protection dans tout ça et en tout cas que tout ça soit un labyrinthe ça protège mais ça protège qui nous ou c'est lui qui est protégé qui est soutenu bah manifestement lui il est bien soutenu déjà ouais et il se montre il se mettra en avant comme le soutien d'une nation soutenue par une blonde en tout cas encore une fois c'est du business encore une fois c'est du business parce que dans ces messages de bien-être moi je veux bien un nouveau mouvement pour l'Amérique mais enfin le bien-être est à l'envers c'est une gérouette ouais mais donc oui tout est basé c'est comme si ils avaient rien à faire ils avaient même pas à bosser je m'appelle Kennedy on fait un minimum ça va suffire on est un peu là-dedans on est un peu là-dedans je vais pas trop trop à bosser je suis déjà connue les gars vous voyez hop bon c'est quand même la déchéance c'est quand même la déchéance il y a un truc qui va pas y a-t-il des problèmes comme sa soeur alors je veux pas rentrer dans les détails mais manifestement sa soeur qui avait des problèmes psy et de gros problèmes psychiatriques et qui a été interné par le père par le père de Kennedy son nom m'échappe je suis désolée mais y a-t-il des petits problèmes psy inhérents à la famille vous voyez ce que je veux vous dire parce que là j'ai l'impression qu'autour de lui il y a une jeune femme qui ouille et y aille c'est pas la teuf à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire c'est pas terrible qu'elle se prend pour une jeune elle se prend pour une jeune femme très jeune femme mais c'est bof bof quoi au niveau du toit ou de la enfin j'ai l'impression qu'il y a comme des maladies mentales qui se renouvellent dans cette lignée familiale moi ouais ouais alors la maison blanche alors oui bien sûr il va arriver en héros je peux tout faire pour vous j'ai énormément de projets je suis tout d'amour je suis tout de bonté j'ai les contrats les communications et pour un pays je serai d'une chance mais là c'est comme si je voyais sa comment dire son programme là pour se mettre en avant quoi nouveau départ je suis un cadeau pour vous en tout cas il va être présenté comme ça il va être présenté comme ça il est hyper soutenu il va être hyper soutenu le gars c'est destiné les Kennedy reviennent ok on saura des choses de qui le met en avant on saura des choses on verra qui va le mettre en avant bon c'est pas terrible ouais bah l'héritage des Kennedy ça va pas fonctionner tant que ça quand même pas tant que ça c'est une fausse lumière ouais bon qu'ils fassent gaffe quand même parce que j'ai l'impression quand même les Kennedy ils finissent pas bien de manière générale à chaque fois les hommes notamment donc qu'ils soient quand même bien 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 prudents parce que même si c'est une fausse femme dans le business qu'il met en avant qui est blonde qui s'appelle Hilary ça va mal finir pour elle donc s'il est comment dire éclaboussé par tout ça ça risque de mettre le bordel dans sa campagne voilà c'est ça que je cherchais tout à l'heure ça risque de mettre le zbeul un peu dans sa campagne donc qu'il soit qu'il soit quand même prudent de qui va de qui de qui va l'aider parce que il va être très aidé mais par contre on a l'impression que tout se met en place mais rien n'aboutit quoi c'est destiné de toute façon il était caché il faut qu'il se mette en lumière il a des idées mais bon il y a quand même de la dépression ici moi je vous l'ai dit dans la famille il y a des problèmes psy il y a vraiment un héritage avec des psychopathos des choses comme ça et c'est comme s'il avait une lubie de dire oui j'ai décidé je veux être président maintenant c'est moi c'est une chance je suis un canadien puis la bonne femme qui va me mettre en avant c'est pas top top j'ai l'impression dans la tête c'est pas funny quand même moi moi je kiffe pas le personnage je vous dis tout de suite je trouve qu'il est mi-ange mi-démon quoi même pas quoi il est il est plat il est transparent il a pas de vie il est il est juste un Kennedy quoi moi ce que je ressens c'est qu'il s'appelle juste Kennedy point pas plus que ça voilà il a un nom mais on point pas plus on va finir ici avec trois cartes parce que bon c'est pas méga intéressant bon de toute façon il sera mis en danger de toute façon selon moi ça ne va pas alors il y a peut-être de la sincérité dans tout ça il y a peut-être de la sincérité il y a des gens on lui dit attention c'est très très risqué bon ça peut le faire mais c'est très très risqué tu vas être mis quand même mis à mal dans ta campagne donc à sa place je serai prudent on voit quand même que là on veut le mettre en danger c'est un petit peu la disgrâce etc un petit peu comme le reste de la famille un peu comme Manu d'ailleurs c'est la même carte vous me voyez les battre elle vole toute seule je ne vais pas les chercher là on lui dit attention parce que vous voyez je suis sincère je suis comme ça mais il y a vraiment beaucoup de gaspillage il y a un manque d'argent aussi peut-être que la campagne pourrait coûter très très cher on dit que l'affaire est risquée l'affaire est risquée mais bon il a très très envie il a très très envie il a décidé c'est une lubie pour moi ou peut-être on veut le mettre en avant par cette blonde mais qu'est-ce qu'il se passe excusez-moi j'ai toutes les volailles là qui se mettent à chanter c'est plus du chant ça il y en a que je ne connais pas en plus avec les petites nouvelles bien bon bah écoutez moi j'ai pas l'impression que ça va aller bien bien loin cette histoire avec le Kennedy mais il a les mêmes cartes que Manu c'est un truc de ouf je continue messieurs dames excusez-moi j'écoute mes poules en même temps c'est pour ça la tristesse enfin moi je en tout cas si j'étais au status ouais là il a envie mais de toute façon pour moi ça passe pas pour moi ça ne passe pas il a très envie il sera certainement poussé par quelqu'un d'influant avec beaucoup d'argent mais pour moi ça ne passera pas cette histoire ça ne passera pas ça ne passera pas il y a beaucoup d'excès chez lui moi je vous dis il y a un problème psychologique là-dedans moi je reste là-dedans il y a un truc il y a pas haut et gaz à tous les étages il y a des problèmes il y a des psychopathos dans cette famille ok mais on lui dit attention 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 il faudra refaire un tour sur lui pour l'instant il est dans l'ombre un peu je dirais mais en tout cas c'est sûr que même s'il n'est pas poussé derrière je ne sais pas pourquoi et comment ça le prend mais il a envie d'être président ça il a envie de l'être il y a quand même encore cette femme qui est là et vous voyez tout en couleur quand même tout en couleur mais il a sincèrement très 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 envie d'être président ce monsieur je n'ai pas l'impression qu'il va l'être mais c'est comme s'il l'avait décidé il faut y aller et puis il va trouver les accords les ententes les complicités cette union cette magie quitte à coucher peut-être même avec une femme mais bon ça va pas enfin pour moi c'est une désillusion il a envie il est plein d'orgueil il est plein de prétentions il est plein d'ambition comme dit Greg plein d'ambition fraté mais écoutez moi j'ai pas l'impression que ça va fonctionner pas l'impression allez en trois cartes qu'est-ce que ça va nous dire bon ben voilà déjà danger en plus il va se faire on va pas lui faire de cadeaux pendant sa campagne c'est une certitude il n'aura aucun cadeau et en plus il y aura des histoires de tribunaux de choses comme cela il y a cet aspect malsain quand même par rapport à ce monsieur je sais pas avec qui il frécote mais c'est pas terrible enfin moi je vous dis je parierai pas sur ce cheval moi en tout cas je parierai pas dessus ok oula donc attention pour les transports messieurs des statesses les gens qui habitent aux Etats-Unis faites attention soyez prudents dans les transports l'église de Vatican protégés par le Vatican protégés par le Vatican on a des connaissances là-bas les protections qui viennent du Vatican des protections malsaines ouais non mais j'aime pas le gars moi donc oulalala attention dans les transports est-ce qu'il va y avoir des grèves est-ce qu'il va y avoir quelque chose là-bas aux Etats-Unis qui va se passer je sais pas mais en tout cas c'est bof bof quoi on a comme si il y avait quelque chose qui va et ben voilà regardez ça qu'est-ce que je vous disais regardez ça regardez ça et c'est franchement je ne l'ai pas fait exprès je ne suis pas allée la chercher on est d'accord je quitte quand c'est comme ça voilà c'est juste magique les cartes donc soutenu par le Vatican soutenu par la clitoris pour la clito là voilà sa famille vous voyez le nom des Kennedy très important pour lui bon quelque part attention c'est un danger en plus quand on a le Vatican qui est au centre du jeu c'est bof quand même c'est très malsain en tout cas et il y a des choses qui vont se savoir en plus il y a des choses qui vont sortir qui vont éclore qui vont pouf jaillir voilà c'est ça d'un volcan ça jaillit et en plus avec cette garce là-dessus c'est pas gagné parce que celle-ci là va avoir de soucis avec les magistratures donc bah écoutez monsieur Robert Kennedy junior allez trouver une autre chose que cette blondasse parce que là ça le fait pas c'est marrant c'est marrant quand même c'est fou les cartes je vous dis c'est fou je vous disais est-ce que c'est la Hillary est-ce que c'est sa femme bim qui sort celle-ci magique magique je vous le dis c'est magique je vais mettre une carte partout le froid ça prendra pas cette histoire il y aura des révélations voilà c'est ça s'il se met s'il s'acoquine avec elle c'est foutu gars c'est foutu donc là on dit non on y dit il n'y va pas non c'est non il y a du danger il n'y va pas non c'est non moi je crois pas qu'il passe le gars moi je ne le crois pas donc les magistrats animaux et élevages ils nous prennent vraiment pour des bœufs en fait vous voyez lieu de culte mais qu'est-ce qu'il fait lui le lieu de culte avec le malsain le Vatican ici lieu de culte et l'histoire malsaine ça vous parle ou pas messieurs dames bon la circulation c'est fou les tunnels est-ce que ce monsieur il avait un lien avec l'île d'Epstein des tunnels des choses comme ça j'en sais rien mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup alors peut-être pas ce monsieur attention mais ça là cette chose là ignoble dégueulasse bon mais attention de toute façon c'est dans les tuyaux ça arrive c'est en circulation vous voyez cette notion de transport ça vient quoi ici on a les transports ici on a la circulation le train le métier il y a cette notion que ça bouge que ça se déplace que ça arrive que ça bouge en tout cas moi j'aime bien le truc malsain du Vatican en lien avec son tirage voilà vous avez l'église qui est centrale et il arrive voilà on parle quand même on parle quand même encore ici circulation tunnel le Vatican qui est en échec le Vatican qui ne pourra plus aider les Kennedy le Vatican qui est en échec qui est baïonné le Vatican qui est qui ne pourra pas l'aider point s'il attend de l'aide du Vatican comme jadis pour les frérots s'il en est sur ce coup là c'est mort pour lui donc à l'automne qu'est-ce qui va-t-il se passer à l'automne au printemps si je fais toutes les saisons ça va être sympa l'argent bon il va se passer aussi des choses au niveau des banques tout ça ne va pas aider et Joe Biden on a les magistrats là-haut bon bah dès maintenant et jusqu'à l'automne on n'a pas fini d'entendre parler de Biden en tout cas il est protégé par on a quand même Hillary on a Biden moi je parie pas sur cheval on ne parlait pas d'union ici on ne parlait pas de complicité ici on ne parlait pas de liaison on ne parlait pas de magie voilà à vous de voir messieurs dames ce que vous en pensez qu'est-ce qui va sortir la buse la buse on va en savoir des choses on va en savoir des choses le hibou les deux la buse le hibou quand tout va jaillir messieurs dames quand tout va toutes les révélations ça va être quelque chose ça va être quelque chose alors là la cliton regardez-moi ça oui elle va bosser avec travail d'équipe regardez elle n'est même pas humaine cette femme les zombies elle est déshumanisée et son travail d'équipe et ben punaise le moins qu'on puisse dire c'est que il n'a pas choisi les bonnes personnes je vous l'ai dit il est d'Upstein qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi Epstein l'île exotique d'Epstein on a Clinton dessus on a ces gens qui sont là déshumanisés il est ouf ou quoi ce mec là de ce enfin bon pour moi Burke voilà donc addiction à la famille addiction ok comme tout le reste de la famille oh la 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 c'est la même chose une piquouse aussi bon bref ouais est-ce qu'il était addict à quelque chose cet homme là et puis il a réussi à se sortir de cette addiction il a tranché il a coupé ok il a compris donc pour moi il passera pas le gars rien à faire rien à faire l'histoire des labos également et la mauvaise nouvelle si lui il passe moi je m'appelle Zezet vraiment si lui il passe je m'appelle Zezet par contre là il est en train de fricoter regardez l'ADN les labos je disais avant les labos l'ADN et la faillite donc ce monsieur s'il passe moi je m'appelle Zezet en plus il est porté avec des complicités avec cette espèce d'ordure et celle-ci à un moment donné l'union maléfique ça va pas le faire quoi ça va pas le faire moi j'aime pas le gars je le trouve très ambigu il se sert du enfin je trouve quelqu'un de transparent que l'on ne voit pas il n'y a pas d'énergie il n'y a rien là-dedans il va se servir de son nom il va se servir de il y a pas mal de de soucis dans la famille enfin bref il va s'acoquiner avec les gens qu'il ne faut pas et on est vraiment sur les démocrates elle lui le Vatican qui est en échec à cause de beaucoup de choses et ces histoires de lieux de culte qui sont très très malsains on a l'île d'Epstein et non mais ça fait trop là quand même on est d'accord ça fait beaucoup trop là il y a quoi dans le lieu de culte les voyages les avions lointains et puis il y a toutes les choses qui sont cachées bon écoutez moi j'aime pas le gars mais pour moi il ne passera pas mais à quoi joue-t-il à quoi joue-t-il il a très envie on veut le mettre en avant on veut faire c'est bizarre on n'a pas sorti Obama d'ailleurs le trio infernal on veut on veut faire repartir la magie des Kennedy la magie des démocrates et il y a tellement de merde qui vont sortir que le gars à peine commencé c'est déjà fini quoi et il y en a qui sont là juste là et qui savent à quel moment faire sortir toutes les infos quoi c'est très intelligent c'est très clairvoyant et elle il y a l'île d'Epstein les gens déshumanisés ses réunions il me dégoûte quoi il me dégoûte il me dégoûte alors là là je vais voir s'il y a un autre personnage qui sort moi si c'est Obama c'est magique même sourire d'ordure ah non on a les Patriotes à côté c'est encore mieux on a les Patriotes à côté donc il y a ces deux là et à côté vous aurez les Patriotes c'est marrant ça allez une sur chaque une sur chaque en plus là on lui dit c'est du danger et non c'est non quoi jamais de la vie on aura de nouveau un Kennedy aux Etats-Unis je ne crois pas je ne crois pas Europe Hillary Clinton l'Europe vous voyez qui mène l'Europe voilà les dirigeants les politiciens ça va le sourire de Manu lui les contrats les accords bon il n'est pas plus propre que les autres j'ai l'impression j'avais espoir quand même mais bon ben Joe Biden et le poison les vax les labos l'Europe etc alors les Patriotes ça dit quoi ben là la carte est tombée ici ça dit magie noire etc rituel nazisme laboratoire l'Antarctique non les gars laissez tomber Kennedy lâchez l'affaire et sur les allez on va mettre une dernière carte ici sur le courage des Patriotes ils vont mettre en place des choses les Patriotes ils vont parler de tout je les avais reprises elles sont retombées la France quand je vous dis qu'ils ont tous le nez sur la France la France c'est pas beau le rôle qui a été joué dans tout ça la France va être montrée du doigt l'effet boomerang pour la France la nuit qui est dans la merde comme d'hab la culture et le chaos bon alors lui déjà il va être mis chaos c'est sûr et certain mais il y a l'effet boomerang qui va se prendre en pleine tronche l'Allemagne la flotte la hyène le Royaume-Uni on a tout le monde laissez-tomber Kennedy c'est pas du joli joli le Robert Kennedy c'est juste pour les aider et faire repartir la magie du nom mais ça passera pas ça le fera pas bon ben voilà messieurs dames c'était un jeu ouais pas plus que ça pas plus que ça parce que le gars d'ores et déjà pour moi il a rien dans le bide je sais pas comment vous dire il n'y a pas une énergie il n'y a rien il y a tout ce qu'il y a autour lui il y a juste son envie il y a juste son caprice sa lubie et puis ils vont s'en servir un petit peu les deux ordures qui sont sorties vous voyez donc pas grand chose à dire de ce personnage quand même si ce n'est que voilà c'est tout donc moi j'ai pas grand chose à en dire il m'est totalement mais alors complètement indifférent en plus le gars je suis dans l'indifférence totale je le trouve inintéressant je le trouve transparent où est-il où est-il en tout cas il fait un petit caprice et puis au niveau intellectuel enfin pas intellectuel je pense que dans la famille Kennedy il y avait des petits soucis de pathologie psy voilà quoi qu'il en soit je vais m'arrêter là j'espère avoir avec cette vidéo pu vous apporter quelques petites infos sympatoches s'il en est en tout cas je ne détiens aucune vérité ça ne reste qu'un art divinatoire je ne suis pas Dieu merci Seigneur comme j'aime à le dire et pour ma part je vous souhaite à tous une très belle journée pour ceux qui verront en replay coucou la team replay et merci de me suivre encore une fois si je dois adresser le plus grand des merci et merci 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 c'est à vous tous ma belle communauté merci pour tout ne changez rien restez tel que vous êtes on y va go 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 respect aux manifestants faites attention à vous mais vraiment ne vous privez pas mettez en place tout ce que vous souhaitez mettre en place éclatez-vous enjoy faites des gâteaux ciao ciao je pense que ça va être tout pour moi je vous dis à très vite et à bientôt bye bye c'était Nina